Salut, finalement, on a fait un petit crochet par l'oracle de l'énergie pour faire passer un message. Le Dixit sera juste après. Donc, je ne sais pas si c'est un message pour le même égrégore précédent. Vous verrez bien. Je rappelle que les cartes servent de support à la canalisation et que ce qui est publié sur YouTube, ce n'est pas une guidance privée. Certaines informations ne résonneront pas avec tout le monde. Gabriel. Mais c'est drôle parce que là, on peut s'adresser à quelqu'un qui a le prénom Gabriel ici. Vraiment quelqu'un qui écrit beaucoup. Alors, je ressens soit un stylo noir, soit une plume. Et on montre quelqu'un qui s'exprime beaucoup. Je ressens quelqu'un qui a une fibre littéraire assez importante. On montre une coupe de cheveux qui arrive, j'entends, au bras des épaules. Vous voyez, comme le personnage. Même longueur. On montre ici quelqu'un qui s'exprime sur les réseaux. On montre ici quelqu'un qui s'exprime sur les réseaux. Quelqu'un qui a... J'entends mature. Vous voyez, il y a la lumière. Il y a la lumière bien comme il faut, là où il faut. J'ai envie de dire que ça fait plaisir. Alors, ici, on fait comprendre qu'il faut, j'entends, nettoyer votre chakra racine et le sacré. Si vous souhaitez attirer plus abondance. Parce qu'il y a des nœuds, il y a des mémoires ancestrales, karmiques. On montre pas mal de choses, ici, qui peuvent affecter ces chakras. Du coup, ici, vous pouvez avoir certaines difficultés à attirer certaines choses. On montre l'époque romaine. Concernant certains blocages. Romantiques. En lien avec l'argent. C'est drôle parce qu'ici, je ressens vraiment quelque chose en rapport avec le fait d'être mercenaire. Les campagnes, peut-être militaires. Et il était également question d'argent. Donc, il faut vous rapprocher de quelqu'un, ici, pour nettoyer ses mémoires. Thérapeute énergétique. Il y a des annuaires holistiques. Il y a des annuaires holistiques. Vous pouvez trouver des praticiens. On montre aussi des personnes, ici, qui aspirent à trouver un équilibre sentimental. Je ressens qu'on a plein de projets ou de rêves en tête. C'est une bonne chose. Vous voyez, les personnes qui peuvent travailler dans la guérison. J'entends spirituel, mais la guérison par la voix. Le fait de s'exprimer, de parler. Il y a vraiment cette idée de guérison. Guérison par la voix. Les mots. Le fait de s'exprimer. Sur les relations. Sur l'attraction. La guérison. La guérison. Et on a l'impression que vous avez trouvé votre voix. C'est drôle, il y a un bruit qui s'est manifesté en bas. Je ne sais pas pourquoi on me montre un bébé. Est-ce que vous allez devenir parent, là, prochainement ? Pour les personnes pour qui ça n'est pas dans les projets, on veut faire attention. De vous protéger. C'est drôle parce que je ressens, je ressens vraiment l'énergie des archanges sur vous. Une énergie angélique. On me montre ici que vous vous exposez, vous exposez votre visage. Je ressens vraiment quelqu'un qui a, j'allais dire, la lumière en place. Je ressens un esprit intelligent ici. On me montre qu'il faut dépolluer le chakra racine et le sacré. Il y a des mémoires en rapport avec l'argent et argentant féminine. Le féminine, pour moi, ce sont des incarnations où votre âme s'est incarnée en femme, voyez, en féminine. Et il y a des mémoires négatives, amoureuses, de ces incarnations à déloger. L'âme est asexuée. Vous pouvez très bien être un homme dans cette vie et être une femme dans la prochaine. Pour m'envoyer comme information, c'est que dans vos vies passées, dans certaines, vous êtes incarnée en femme. Et il y a eu des traumatismes en rapport avec l'amour. Des choses problématiques en rapport avec l'amour ou la violence sexuelle. Il faut neutraliser ça aussi par via de soins. Parce que nous montrons que pour certains, on peut avoir des problèmes, voyez, sur l'appareil génital. à cause de ces résonances que je viens d'évoquer, génital, anal. Donc, il y a des mémoires à couper à ce niveau-là. Déjà, pour vous sentir mieux physiquement, alors c'est en complément, bien sûr, d'un traitement médical. Et ensuite, ça va vous permettre de renforcer votre loi d'attraction. Et de concrétiser certains projets que vous avez dans la matière. Alors, j'ai des questions ici de savoir quels archanges vous accompagnent. J'ai envie de dire un peu tous. J'ai une question ici de savoir quels archanges. Quand je dis j'ai une question, c'est que je ressens quelqu'un qui se pose la question. C'est pas moi qui me la pose. Alors, on ressort Gabriel, j'entends Raphaël et Mickaël. Mais l'énergie angélique est très forte ici. On donne Métatron aussi. C'est fou parce que je ressens vraiment l'énergie angélique sur vous. Je pense que vous êtes aussi un ange terrestre. Je ressens des personnes qui ont elles-mêmes expérimenté certaines douleurs pour pouvoir apporter leur aide par la suite. Alors, peut-être ici que vous avez plus de capacités. Mais on peut comprendre que certaines... Pour le moment, ici, on voit vraiment la guérison par la voie. V-O-I-X. La guérison personnelle, non ? Déjà. Et le fait aussi de conseiller sur l'équilibre. Des échanges, des relations. Si vous aspirez à développer quelque chose qui soit plus en rapport à l'énergie éthique, on voit cette idée qu'il y a des mémoires aussi à déloger à son niveau. Peut-être de magnétiseur. Ou quelque chose comme ça. Ce qu'on voit ici, c'est vraiment chaque chose en son temps. Là, vous n'êtes qu'au début de votre vie. Ici, on a vraiment cette énergie de chaque chose en son temps. Vous êtes vraiment au début de votre parcours, de votre mission d'âme. Et il n'y a pas le feu au lac. On fait comprendre ici que vous avez traversé votre mission de vie par étapes. Vous voyez, dans un premier temps, ça va être le conseil. Puis après, il y a quelque chose qui va se mettre en place plus d'un point de vue ressenti, peut-être médiumnité. Et, et, ou, et ou. Ça va dépendre des cas. Quelque chose qui soit axé sur le soin, le soin énergétique. Mais il peut bien se passer une bonne quinzaine d'années, si vous voulez. Il peut bien se passer une bonne quinzaine d'années, vous voyez, entre ces différentes sphères. Donc, ne soyez pas pressés. Pour certains d'entre vous, ici, on voit ce chiffre 30. Vous voyez, comme si ce palier serait atteint dans la trentaine. Dans une trentaine. Donc, travaillez sur vous. Continuez de votre lancer. N'oubliez pas de vous amuser, de sortir, de vous sociabiliser. N'oubliez pas de vous amuser, de sortir, de continuer ce que vous faites. Et surtout, de faire les libérations qu'on vous demande. Ou en rapport avec ceux que vous aspirez. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Il n'y a pas de mot de la fin. Tadam ! Voilà. C'est cadeau. Alors, je ne sais pas si c'est une confirmation que vous avez demandé. On vous dit aussi, c'est la carte du dessus. De vous mettre en méditation. De vous mettre en méditation, ici, pour réceptionner vos énergies. Pour équilibrer vos énergies, vos chakras. Quand je dis équilibrer vos chakras, c'est quand vous avez, vous voyez, déjà bien décrassé. Mais si vous souhaitez recevoir vos informations, vous voyez, vous avez des interrogations, vous avez besoin de réponses. La méditation peut être une bonne chose. Et encore une fois, si vous aspirez à canaliser certaines énergies, et qu'on soit bien d'accord pour les gens qui passeraient par là et qui se diraient « Ah, bah tiens, moi aussi, je vais le faire. » Ces capacités, on les a ou on les a pas. Je ne suis pas en train de faire, encore une fois, quelque chose d'éitiste. Vous voyez, c'est comme les personnes, vous avez des bruns, vous avez des blonds, vous avez des personnes qui ont des traits différents. L'aspect ésotérique en fait partie. Et ce que je dis peut se vérifier. Il y a des gens qui sont clairaudients, il y en a d'autres qui sont clairvoyants, il y en a d'autres qui sont les deux, il y en a d'autres qui sont clairsentients. Vous voyez, ça dépend de chacun. Le terrain ici est déjà présent, ce n'est pas quelque chose que vous allez développer, comme apprendre une nouvelle langue. Donc si jamais vous souhaitez développer ce potentiel médium unique, il y aura des mémoires ici à retirer. On m'envoie l'Inquisition, période de l'Inquisition. Donc je vous laisse vous documenter à ce sujet. Je vous laisse vous documenter à ce sujet, on m'envoie l'Inquisition espagnole. Un bris-le-vé-lux, ça. Donc en rapport avec tout ce qui est guérisseuse, ésotérisme, spiritualité, au moment qu'il y a eu des... J'entends des tracas. On insiste beaucoup sur ce mot-point, mais ça sonne plutôt... J'allais dire patate. Ça sonne plutôt violence. Vous voyez, parce qu'on me montre une peau tuméfiée. Donc violence physique par rapport à ce que vous étiez dans ces vies antérieures. Vous voyez qu'ils n'étaient pas en adéquation avec l'époque. Un peu comme une chasse aux sorcières. Donc je vous laisse, j'allais dire, vous libérer. Je vous laisse faire le nécessaire, vous documenter. C'est tout ce qu'on me donne ici, j'entends pour Gabriel. Et on insiste sur ce mot communauté par rapport au monsieur concerné. Donc quelqu'un qui a une communauté. C'est tout ce qu'on me donne ici. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.